On est live, excusez nous on a du tout petit retard mais on a rien loupé de cette première confrontation entre Hellraiser et Penta Le pistol qui va débuter avec Hellraiser sur le side de défense sur train, c'est la première carte de cette ESL pro league relégation à short compagnie de Extase Bonsoir, ça va Très bien, le ton de la voix Ça s'en dit long Allez pour l'instant j'ai reparti, attention à Penta 2 stuffers, P250, un petit tank on va dire Parce que c'est pas le Tech-9, c'est P250, ça peut faire son chemin Angel qui a l'info, mon prono je te donne tout de suite, 2 en Poilraiser Je pense, par rapport à ma poule, on le fait un petit peu à la volée là On rappelle que c'est un Bo3 Oui Comme vous l'avez vu à l'écran, il y a une RobiKill qui peut par Innocent Revenge très rapide là de Stiko qui est derrière le train jaune Et c'est qu'ils sont un petit peu et celui qui doit reculer HS123 qui fait tourcircuité, Christa qui prend le kill sur Stiko Sonny qui fait tomber deadfox, ça se passe très bien pour Penta qui arrive à faire les kills de différence Laissant Angel seul en 1v4 Oui, alors que c'est Angel justement qui est full open Une équipe très intéressante, on va en profiter parce que le GR va être remporté par Penta Faut pas déconner Ou alors qu'il faudra un énorme accident ou un ninja comme la semaine dernière Mais c'est pas possible Penta qui est remporté donc le... La compète le week-end dernier Qui sont de retour déjà des Etats-Unis Donc assez face, qui ont battu tout le monde Hein, on le rappelle Le SAGC où on réunit en fait Les 3 premiers de SA en Europe Qui sont à la lutte pour SL Pro League Tout comme ceux qui sont Etats-Unis On a également une équipe australienne Et donc Penta battu notamment En Consent Donc attention à cette équipe Il y a beaucoup de talent Beaucoup de pays aussi représentés Sachant que Consent eux, sont directement qualifiés pour la Pro League Oui, on fait ça donc A Frontail Razer, favori de ce match Allez, ça fait la sortie qu'on a l'habitude de voir maintenant En 3-2 Ça tétanise un peu le scout justement C'est un danger supplémentaire Allez, ça accélère notamment avec Innocent Enfin, c'est un joueur de King Queen Alors pas chez King Queen Mais avec Rallon Avec tous ces mates-là En V2 maintenant Attention, ils arrivent à faire la différence Le Razer Ils arrivent même à faire tomber la bombe Sur HS L'essence seul Kistat Il va se faire avoir pas bondi Les moyennes et courtes distances des CZ Ont été létales Pour Penta Sur le risque 3-2 C'est-à-dire que là on y va directement On fait le kill Ils prennent le kill scout et là Ça tétanise Ça joue les distances Sauf que Entre temps Bah, le Razer Se positionne Le scout Et ça resserre la map Notamment avec Bondic Et Zero Qui est arrivé au niveau de ce EI Donc un partout Et puis le force-buy maintenant Et de l'autre côté Sur le... Pour les terroristes C'est Penta Qui m'ont aussi collé Avec Desert Eagle Tech-9 Petit Cave Et que de smoke Match très important pour Penta Le Razer aussi bien sûr On est presque surpris On en reparlera sans doute plus tard Quand même Le Razer et VP en barrage Alors VP On va raconte Mais le Razer Vu les performances Comment sont capables de faire On rappelle qu'ils sont dans l'huitième monde Ou septième même Et là cette fois-ci Par contre ils ne veulent pas subir Ils ont off tout de suite Le L A2 Stiko Qui gère son Heaton Ils ont perdu aucun point de vie 100 points de vie 100 points de vie là pour tous les Hellrisers Il reste que deux terreaux pour essayer de faire parler la poudre Desert Eagle en main Un joueur au niveau de Lighten Un autre qui a récupéré la bombe dans le ZT Et la HS qui tombe face à Stiko Il reste plus que le Desert Eagle Et voilà De Innocent Qui fait justement parler de cette fameuse poudre Décochant le Scalp de Dead Fox On dit qu'il a repéré son adversaire Qui veut prendre la revenge C'est rapidement quand même Sans ouvrir de Qui supplémentaire pour Innocent Ce sera chose faite Deux-un pour Hellriser Qui arrive à créer légèrement le break En ce début de side Et qui vont maintenant envoyer Pinta Sur une écho beaucoup plus sèche Donc je pense que maintenant on peut Enfin Un petit peu dire Qu'est-ce qu'il se passe sur cette game Et euh Qui est pas ça Bah c'est Hellriser contre Pinta Hellriser Qui était dans ce Dans l'équipe combien Ils ont terminé combien ? Douzième Douzième Donc de cette ESL Pro League Saison 5 Saison régulière Et du coup ils passent les barrages Les barrages je pense contre Pinta Dans un premier temps Pinta qui eux ont terminé au top De cette 3ème Mountain Dew League ESA Et 3ème voilà Pour les enjeux Alors il y a encore d'autres matches Mais le gagnant affrontera L'autre gagnant de la prochaine Qui sera Virtustro Contre Big Si tu veux faire simple en gros Chaque équipe doit gagner 2 matchs Tu gagnes 2 matchs Pour aller en ESL Pro League C'est 6 T'es qualifié Alors précis chez Penta Alors tu as tout hein Un Estonien Tu as du Finlandais Polonais Et Allemand Penta qui commence à trouver Un début de cette habilité Enfin avec cette line-up Enfin Quand je dis Enfin trouver Ils ont même pas 2 mois Les types Mais d'habitude ça dure moins de 3 semaines Donc C'est une nouvelle Et Hs Qui ont rejoint très récemment ce line-up Hs attention Il porte bien son pseudo En l'occurrence Il a joué un temps donné avec Maniac Avant que Quand il a fait son passage chez Rogue Vous voyez c'était mal passé Ca n'a pas été une superbe expérience visiblement pour Maniac Hs je n'en sais rien En tout cas c'est comme ça qu'il a réussi à se faire connaitre Allez il va avoir un contact entre justement innocent et Angel Qui va prendre l'info Il a l'UMP Il a resserré de la distance C'est un contrôle très classique C'est le Hiton Qui est géré Il est de l'urk Alors qu'ils sont plus tendance B C'est à dire qu'il a 0 info sur le L Heureusement pour eux Aucun Hellraiser n'a investi ça Hs va devoir prendre son temps pour retour vider Parce que forcément maintenant il y a un doute Pas de snip côté CT Crystal deadfox ça va être un bout duel Parce que Crystal c'est quelqu'un qui a pas mal de folie Face à la deadfox qui est quand même assez safe Mais qui sanctionne très régulièrement Donc match-up intéressant Ouais Sonic a pris donc quelques damage là A travers la fumigène Au niveau du Hiton on va aussi essayer d'agresser Ca va être Stiko dans un premier temps pour défendre En défendre le premier headshot sur Zen Crystal qui veut peut-être trop décaler Sony enfin pour trouver le premier kill pour les terroristes Crystal qui veut faire de même au niveau de son Hiton Et ouais Stiko qui reste juste là Ca manque un petit peu d'utilitaires Les deux terroristes vont essayer de se faufiler au niveau de l'extérieur Et ils s'alignent Bondic et Stiko qui signe les deux derniers kills Hellraiser solide sur des forces extérieures En gros c'était 5 1 contre 1 Et en plus aucun avantage dans un contre 1 Parce que comme tu l'as dit Il y avait pas de stuff Donc compliqué On rappelle les maps Train, Mirage, Overpass C'est ça C'est ça C'est dans la Train, Overpass, Mirage Train, Overpass, Mirage Train, Overpass, Mirage J'ai bien envie de croire que Train C'est peut-être la map de Deadraiser On va voir Musque de Penta Overpass ça correspond plus à Penta On verra, je suis pas sur On l'a pas vérifié Allez c'est un petit bail On se dirigeait en B On est en 3-2 C'est assez classique justement En B on est en train de se mettre En mode anti-Echo C'est un peu embrouillé au niveau des infos Mais c'est pas grave Ils ont le temps Beaucoup de stuff Beaucoup 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 de stuff Allez c'est parti C'est en train de lancer On accélère Angel qui a la première ligne Qui a un peu de mal Mais qui va faire un kill Et mettre un adversaire supplémentaire en low HP Zero qui gère bien J'arrive ça pour Angel qui est low HP Mais qui arrive quand même On va en faire un deuxième C'est bien tenu tout ça Il reste plus que Zen sur le BP Qui même pour poser Ça me parait complexe Il vient s'en faire resserrer d'ailleurs Par Angel Et aussi par Sam Qui tombe Mais Angel qui trouve Le bon revenge Qui était Derrière Le dernier terrorist 5-1 Il y a déjà des joueurs Qui sont pratiquement A 15k 16k dollars Double snipe Qui est investi par Hellraiser Histoire de surprendre les Pinta Qui quant à eux Vont être un petit peu sur les rotules Bon non ça va Avec le snipe Et surtout les bonnes utilitaires Et ça peut surprendre Parce qu'en Hellraiser On a pas l'habitude D'un double snipe C'est vrai Ça peut vraiment surprendre On sera pas forcément là dessus Sur le drone Surtout qu'Angel en plus A fait le taf Là vu que c'est à l'AK Donc par exemple Zen pourrait décale Juste en coup d'épaule Et ça pourrait suffire Si Angel a le réflexe nécessaire Notamment On le voit Là Alors il met du recharge Pour rassurer le coup Je pense qu'il va resseiller Mais on a Pre-shot la ligne Ça c'est déjà gagné Grosse tendance Ça peut indiquer Une tendance de call Puisque jusqu'à présent Ils ont pas fait autant de Des zonages Comme ça dans le U Pas d'activité Ethan et L Donc ça peut donner une tendance D'ailleurs ils sont prêts Les deux en B Ils ont déjà envoyé leur stuff Et Angel qui fait même Le premier kill En faisant un travers Et Sony qui va essayer De créer Une activité Là on va comprendre Qu'il était là juste pour bett tout le monde Ouais C'est le kill important à faire Pour Sony Mais une sortie là Pour prendre le kill Zero qui fait tomber Zen Avec un petit kinder 2v4 Pour les terroristes Crystal qui fait tomber D'autres fois que c'est la bonne nouvelle Il faudra même le kill Justico Qui était un petit peu trop rapide Là sur son backup Le split shot de Crystal À nouveau Triple kill pour lui A pouvoir causer la bombe Et on reprend l'avantage numérique Pour Pinta Je pense que Hellraiser Commette quelques erreurs Ah oui Complètement Pourtant c'est rare Collectivement Ils ont pas pour habitude Mais ils vont se rappeler que Crystal C'est un mec qui est très rapide C'est un mec qui tient pas en place Qui pas pour avoir beaucoup de lignes Qui bouge énormément 1v1 maintenant Il s'est passé rien Il y a une scène qui a joué le tank Il n'a pas d'écale Il a bien compris que c'était un fake Mais attention voilà on jouait la MNHP Oh la 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 Solide Sur son clutch Il vient même A n'en pas douter garder le snipe C'était assez minimaliste Ce qu'ils ont fait les pentas Parce que Sony quand il sort là Franchement On peut pas espérer grand chose A part un kill Mais il faudrait que Qu'un CTZ se disperse Et là il tombe sur le snipe Bon il y avait que Finalement il y a que Crystal Vraiment le vieux de la vieille De chez Pinta Qui a d'ailleurs Dans son bagage 650 maps jouées Avec ses structures Tandis que ses mates On tourne entre 70 et 80 maps Pourtant à un moment Il s'est mis en free agent Souviens toi Crystal Il espère étroler quelque chose de mieux Ca a pas été le cas Un joueur souvent où il a eu Des membres dans son équipe Qui lui ont imposé de lâcher le snipe Finalement Il a accepté Là il a repassé Rapper numéro 1 C'est perdu Mais un chasse là Qui a repéré Si qu'au niveau du 8 tonnes L'arme qui dépassait C'est ce qu'il va quand même rester en vie Ca c'est la bonne nouvelle Pour le joueur de la Razer Et on est passé à 4 sur tout coté le Razer Parce qu'on a le sentiment Qu'on a montré Malgré que Crystal A failli On tourner le round Là lui tout seul Qu'on a montré qu'on était puissant Sur le début de round Donc on passe à 4 0 qui gère tout seul Double snipe encore Et comme tu le vois là Il n'y a pas eu d'activité U Comme tout à l'heure Ce qui fait qu'en plus Ils peuvent être secures dans le call Même si ils ont déjà switch en 3-2 Ca donne la tendance Tout de même Finition A A part des Penta Qui utilise Alors ils n'avaient pas énormément de stuff Mais ils ont déjà pu flasher le mollo Et quand on a double snipe Ca devient assez facile Pour les Razer Ca ressemble un petit peu au roundu de tout à l'heure Souviens toi là Où ils sont sortis un pour un Là c'est un peu mieux qu'il vrai Il n'y a pas eu de comm Au niveau du item Oh clairement Stiko qui prendra quand même le kill sur Zen Mais le mal effet On essaie quand même de faire pareil le skill En l'occurrence Bondi D'ailleurs son BP Il reste plus que Sunny Un V3 Il y a de l'OHP Et Zero Qui essaye peut-être de bait Vu que c'est le seul Assez full point de vie Sunny qui prend le kill sur Bondi Qui perdra quand même pas mal de plumes Dans cette opération 94 points de vie ont été perdus Il y a la bombe sur le dos 14 secondes Le temps qui s'écoule Un certain contre Attention c'est un bon clutcher Bon après là il a vraiment pas les points de vie pour lui Ah ouais Stiko qui va juste sortir dans un bon temps Même pas de posage de bombes Alors attention quand même le riser Parce qu'il y a eu vraiment une défaillance Au niveau du item La sortie Manque de communication Peut-être Je ne sais pas Alors si peut-être il y a eu la com Ou plutôt celui qui a reçu l'info N'a pas N'a pas tilté Ouais Et était focus ailleurs Ça c'est toujours le truc qu'on sait pas Bon voilà Ça c'est toujours le truc qu'on sait pas Oui On est pas sur le local En tout cas Panta qui n'ont pas vraiment réussi à cataliser là-dessus Et qui se retrouve à nouveau sur une écho Petit achat Take 9 Après voilà C'est vrai que c'était une endergerizer Mais globalement C'est pas synchro C'est très compliqué Parce qu'on est sorti Là ça gère bien Pareil Alors Deathbox il se régale On l'a toujours dit Il sanctionne Un qui va trop loin Direct c'est Deathbox Très bonne cover La part de Stiko qui a senti le truc Justement par rapport au monde précédent 8-1 Il faut le snipe de Crystal Je pense sur un double snipe Là en plus tous ses mates Se seront stuffés Voilà en plus C'est Sunny qui va lui drop Ouais on l'a vu qu'il était incisif avec cette arme Il a pouvoir jeter quelques stuff Allez encore un round crucial pour Panta 8-1 déjà Ça va vite On a pris l'antenne très rapidement Le match a décidé d'être sur une bala également On espère que ça sera la même chose pour Big Vs Pro Ça je ne parie pas Attention quand même à la petite agression de Angel Petit changement pour pas de subir Oh c'est du coup pour l'ouverture 2-0 qui prend le revenge Mais le snipe est perdu ça déclic Oui ça déclic Forcément on prend le bon choix HS qui fait tomber 0 7 points de vie On va défendre ce VP de manière haute C'est la volonté en tout cas Innocent qui fait brûler de pot Bah il y a eu de très bon stuff Tu peux... On va faire des exits Il me semble que niveau sous c'est pas mal Ouais ça va On va faire des exits J'ai l'impression que pour l'instant Ils ont envie de voir s'ils peuvent la jouer Si jamais ils arrachent Voilà HS c'était très bien placé comme d'habitude Il y a des Kinder et des Molo Dans ce début de rencontre C'est exotique j'aime beaucoup Il reste mon dick Qui joue hein Ouais Au niveau de l'argent Ouais quand même 3K9 Bon ses coquipiers sont quand même assez plus hauts Mais ils sont plus hauts Mais voilà les exits Serait suffisant Ouais Il joue des exits on va dire Pas safe quoi Il est vraiment sur le contact Il y a un joueur là Qui va venir peut-être le chercher Alors que eux vraiment il faut garder ses armes Parce qu'après ça peut reset En plus ce serait le meilleur des moments hein Pour Hellraiser S'ils arrivent à enchaîner derrière Oui Bah voilà c'est pour le snipe Mais ça c'est la très bonne nouvelle Pour Hellraiser Qui vont pouvoir quand même garder un maximum d'argent en banque Vous voyez à l'écran Il y avait 2 joueurs là Pratiquement 3 qui étaient à plus de 10k Mais du coup je pense qu'ils ont pas besoin de Surtout vu comment ça s'est passé D'aller pique D'aller un peu plus loin que Hellraiser Pour l'instant quand ils ont obtenu les pauses Ils ont pas été vraiment gênés C'est surtout sur les fins noms Peut-être où ils étaient un peu plus challengés Mais ils étaient pas gênés Ils accueillaient bien comme il faut les attaques de Penta Qui au moins s'est donné de la confiance sur un BP Parce qu'ils sont rentrés quand même assez facilement Et du coup regarde Tout de suite On a envie d'y aller et on y va Brut de pomme C'est la première Le superbe spray transfert HS Par la même occasion Excusez moi le jeu de mots Mais en tout cas ça permet de faire les ouvertures On a fait bien d'aller poser la bombe Sonic prend le kill supplémentaire sur Bondic Et ça y est Ça clôt les débats sur ce 11ème round Sur une superbe action de HS Infâme Ouais On a dit qu'il fallait le surveiller Je te remercie Je t'envoie une bise Bah encore un Estonien Oui 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 Mais je t'ai dit Il y avait une équipe à l'époque J'ai beaucoup joué Qui s'appelait OnlineBots Il y avait GHS Il y avait aussi Alors je sais pas prononcer son pseudo C'est FEDJ F-E-T-J-Z Là Qui a été dans certaines équipes Ils pouvaient pas réussir ensemble en fait ces 5 là Parce qu'il manquait d'expérience Tu sais beaucoup de chose Mais maintenant on les voit Petit à petit dans des équipes européennes C'est du talent Il y a Rob's aussi Bon il était pas dans cette équipe à la base Parce que c'est vrai qu'il jouait en free à jeun Oui En Dans d'autres ligues En En Pick up finalement Mais il y a du skill Il y a du skill Oui oui Il y a des joueurs intéressants Des pays exotiques si l'on peut dire Il va arriver Je pense qu'on en verra d'autres Tu sais aussi Des pays de l'Europe de l'Est Qui a finalement une bonne scène Si on y pense Peut-être pas suffisamment de joueurs Mais il y a des talents Rob's d'ailleurs Qui a confié Je sais pas si t'as vu Il y a pas longtemps qu'il a eu des propositions Pour partir aux Etats-Unis Mais qu'il a préféré Rester en Europe Allez cette fois-ci maintenant Ils veulent continuer à couvrir Cette fois-ci c'est le frontiste à l'heure Qui n'avait pas fonctionné en écho Souviens-toi C'était pris le force Le force 4v3 Déjà en faveur 4v2 Deadfox il sanctionne encore Distal qui rate son shot Il reste déjà plus qu'innocent Ils ont voulu continuer à mettre de rythme Comme c'est que ça me dépensait Pour l'instant Penta n'a pas travaillé vraiment cette carte Je trouve Ils y vont très direct Et c'est le choix de Penta C'est le choix de Penta C'est le choix de Penta Et donc forcément Hellraiser Qui choisissent Non il y a pas vu Qui choisissent Offer Pass D'accord J'ai surpris Je trouve que c'est très direct en tout cas C'est très lancé Même les contrôles Tu sais déjà en fait que leur contrôle La finition Tu la connais déjà Il n'y a pas de prise d'info Énorme Quand tu vois qu'il y a eu peu de choses Notamment sur le A Quand tu as bossé cette map en général C'est que tu as énormément de garantie en A Après en B C'est assez facile Au niveau des stuff Ils sont très sains à mettre en B C'est vrai On a pas vu de CPL Quelque chose de très Travaillé Ou du moins les stuff basiques C'est à dire quand tu vois les Razer Quand ils attaquent le PPA Tu vas voir la smoke Z qui va partir Une smoke aussi au niveau du De la ligne du sniper Pour le A3 Il y a ces choses là Là en l'occurrence On l'a pas vu hein Ca a été à chaque fois en A Soit le contrôle et à chaque fois On a vu que c'était très brouillon Ou alors cette rapide Qui Deux reprises que soit en armée Sur une phase de force buy De la part des Razer Le résultat est exactement le même Ouai Oh la mode Pour venir calmer Sony Qui s'était faufilé Obligé de décocher une smoke Pour rester en vie 60 points de vie déjà En plus l'information est connue Deuxième 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 Aller ils ont toujours en tout cas cette image pour décaler mais Angel va réussir à faire l'open même si il est HP et ça que c'est nerf tu vois c'est très long c'est ce qu'ils font à chaque fois Oh oui il y a une très très bonne couverture de 0 On a voulu sanctionner Angel Il n'en sera rien, il a pris le premier kill, il a bait littéralement et il a anéanti les espoirs terroristes Ca va quand même passer, qui stale peut-être encore une fois sur l'ouverture Pour son équipe il reste des choses faites sur 0 qu'il avait pris entre 2 smog Mais le revenge est pas très loin, le backup c'est déjà efficace Côté le riser, les 4 joueurs sont ici Innocent qui décalque, prend le kill sur Angel, on sait pas trop ce qu'il faisait avec ses 8 points de vie Stale par main Je pense qu'il avait envie de le rusher parce qu'il avait temporisé, il avait fait ce qu'il faut en fait 12-3 Hallstein donc, Hellraiser qui font une très bonne opération sur ce début de rencontre Alors voilà le plan qui est beaucoup plus large ça rend bien Mais pourquoi, on en profite pendant ce changement de site, pourquoi on a un plan plus large Extase ? Je sais pas c'est un test ? Ah oui Parce qu'on a tout au long de la semaine, vous aurez l'occasion de voir des Envyus Qui sont donc présents, qui bootcamp dans les studios ESL, Envyus et aussi Envyus Academy Normalement on aurait dû avoir quelqu'un tout à l'heure mais on a eu quelques petits soucis techniques Ne vous inquiétez pas, vous verrez quasiment tout le monde On espère On espère qu'il y aura tous les Envyus, les coachs, managers forcément, et Envyus Academy qui seront à nos côtés Pour essayer de briefer les matchs qui vont arriver, de débriefer et puis aussi de parler de leur équipe Peut-être même essayer de castre on verra, on verra comment ça se passe, on promet rien, on tease un maximum Mais en tout cas il faudra nous suivre sur cette chaîne pour avoir toutes les informations Sur nos réseaux sociaux, qui sont en train pas de défis à l'écran Mais en tout cas qui vont défis à l'écran, tout simplement qui sont aussi dans la description de notre chaîne Twitch Youtube, notre nouvelle chaîne Youtube, excusez-moi, pour voir et revoir tous les matchs de la compétition C'est important d'aller subscribe là-bas On est sur Facebook, slash ESLFR, sur Twitter, AuroBase, ESLFrance, avec le hashtag ESLProLeague Parce que c'est toujours dans la ProLeague, même si c'est les matchs de relégation On est sur quoi ? Instagram, hein, voilà slash ESLFrance, on est sur Discord Il y a quoi cette semaine sur Instagram ? Il faudrait demander à notre social manager Est-ce qu'il y a une photo de ton tweet avec le spray control ? C'est pour ça qu'il faut aller sur mon propre Twitter pour voir ça Oui, je t'ai fait de la pub Oui, oui, bonne transition Mais en tout cas, vous verrez d'ailleurs les photos de toutes les équipes NVUS Des deux équipes qui jouent ensemble Et des fois qui fraquent aussi contre pour essayer de s'entraîner un maximum Et qu'on retrouvera sur Instagram Donc voilà, toutes les photos sont disponibles là-bas C'est aussi important d'aller nous suivre Merci en tout cas d'être présent pour ce début de soirée On rappelle au niveau du planning, c'est un BO3 Donc première carte train, la seconde overpass Et ensuite si possible la troisième qui serait sur Mirage On aura ensuite Virtus Pro contre Big, ça sera la deuxième BO3 de la soirée Quoi qu'il se passe, il faut deux victoires pour passer, deux victoires pour être éliminé De défaite Soit la relégation pour Hellraiser ou Virtus Pro simplement La promotion de Big et Pinta La clé c'est de savoir comment VPE va jouer Honnêtement impossible de répondre, on le verra tout à l'heure Sinon Hellraiser je pense, je les vois se qualifier Ce serait surprenant parce qu'ils nous ont offert de bons matchs en plus cette saison Mais bon, c'est comme ça, il faut des barragistes Derrière, Penta, Big, je sais pas trop Même si là Penta les a battus Là tu repasses sur le net, PO3, on n'en sait rien Donc c'est plutôt VP qui a la réponse pour le deuxième slot En fonction de l'état de forme qu'ils vont nous montrer Et surtout l'envie Et ça c'est pas franchement garanti On est reparti, 12-3 Et on a déjà une équipe qui est sous pression C'est Penta qui sont obligés de passer par le pistol Et comme prévu par contre Penta je te dis C'est plus vraiment du jeu allemand donc c'est pas forcément lent On a vu là c'était très 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 rythmé Il y a plus qu'un allemand Il y a un tank Sur 0 Ca s'irait jambé les 5 On a HS aussi qui est en contact On a surtout repéré Sunny qui était en hauteur Qui a déjà pris une tête Et on va le concircuiter Ca marche tout le temps De toute façon ça une fois qu'on est repéré Que son teammate n'est pas au contact pour le couvrir C'est fini pour lui Il a été casqué comme d'habitude Vous le connaissez maintenant Il faut off Le cubeb pour resserrer les distances Notamment avec le Glock Ou quand c'est en rune armée 4v3 en faveur HS est déjà repéré qu'il est dans le dos Bon Tico aussi il est repéré par rapport à Innocent Mais il doit se méfier Il a plusieurs poses à tenir Bon on dit que ça va pas être simple Il pourrait se faire timing Alors maintenant il a un faux cristal Ca c'est bien pour lui Il y a le bonnet d'un jet Du coup Innocent Oublie complètement de check sur sa gauche Il reste HS qui est repéré Qui va en mettre un Qui va en mettre un deuxième Pas un HS mais un bodyhit Et un v2 Un v2 Il est sur la bombe Il est repéré Oh et 0 Quant à lui viendra conclure le tank Ce pistol 13-3 Hellraiser qui remporte les 2 pistols Finalement Quoique Penta a peut-être mis le premier Et après il y a eu le force C'est ça Oui ils ont 1000 pistols Penta Oui voilà Sur les 3 points Il y a un pistol Bon derrière ils se prennent le force Et après ça a été 2 rends armés Qui ont été remportés C'est peu suffisant pour Penta Qui vont partir en force à nouveau Et comme tu dis il y a quand même le factor LAN Ca peut rentrer en compte que Penta rentre Peut-être c'est pas encore Au point sur la première map Peut-être ce sera mieux sur la deuxième Alors c'est pas fini hein Ouais mais c'est des très très gros enjeux quand même Pour les deux équipes La Pro League Avec un million de dollars de cash price C'est quand même assez impressionnant C'est toujours très gros En termes de contenu pour ces équipes Tu ferais un bon commercial Allez en même temps dans Dead Fox Qui fraîchote on a des cas bien en même temps là Sur le 8 tonnes HS qui était au scout Sonic qui veut essayer de le récupérer Et tu vois là Tu vois par exemple Regarde ce qui vient de se passer Les 3 kills tu montres que voilà Je pense qu'ils ont un peu déjà lâché prise En tout cas pour cette carte Parce que là c'est un peu du n'importe quoi C'est allez-y les gars Faites des kills Il reste il est au sein Qui est planqué au niveau de ce paradis Qui est pas vu Alors lui c'est pareil Peut-être que Zup va avoir une transformation de cheveux Heureusement pour toi Il descendra pas 14-3 Et on partirait donc sur un Force à ce moment là Ou tu virais encore une nouvelle Echo Et on jouerait un pas si l'Overlay Pour moi ce serait un Force Surtout qu'ils ont Force au round précédent Ou alors ils auraient pu tu sais Echo Et là acheter plus sans conséquence On aura quand même Sunny qui a la M4 Il y en a un qui l'a lâché Qui a lâché la M4 Et un qui aura même pas de... Christ a qui a pas de cave Mais il dégueule Ouais il a droppé la M4 en effet Et Angel là qui a pris quelques dégâts Il va leur courir là-dessus Il veut le terminer ça c'est logique 95% des équipes font ça Ils vont courir Et il va être surtout quand même De voir qu'il y a un mec à la M4 Et ça se passe très bien Pour l'instant pour les Mpenta L'image de tout à l'heure Pareille pour les Razers Ils tiennent très bien ce 3-2 Il reste Bondi qui a été repéré Il a l'information d'un joueur Peut-être même d'un deuxième derrière le BP Mais on est en train de le contourner On le voit sur la minimap Un joueur au niveau du CPL là Ça c'est peut-être HS Il y a Sunny aussi sur le BP Bondi qui fait de même Qui contourne Peut-être pour trouver un time Il prend le premier redshot sur Sunny Il va pouvoir passer Il va même aller planter en B Attention quand même à Innocence Qui pourrait être très rapide Sur le backup on le voit Qui sera dans un très bon temps Effectivement Il a décidé de bien planter en tout cas Bondi Le problème de Bondi c'est que là Il est en plein milieu Et il faut qu'il soit tout le temps méfiant de partout Alors là ce qui est bien pour lui maintenant C'est que c'est bien posé Et surtout que les CT ne sont pas au même endroit Il ne se fait pas timing sur le début Il n'a pas été vu Jusqu'à présent Bondi Il n'y a pas de kit Il n'y a pas de smoke On se doute forcément de la position Ça c'est logique C'est pour ça d'ailleurs qu'on court tout de suite Et qu'on joue intelligemment Mais tout de suite Excellent revenge Il n'y a pas de charge C'est allé très vite J'ai le sentiment que maintenant C'est 3-2-A là Armé ou autre On le voit depuis tellement longtemps Commence à être de plus en plus tenu Quelles que soient les armes en face Là ça s'est très bien passé On a vu Penta essayer de le faire deux fois en terreau Ils se sont pris deux fois des stompes Quelles que soit l'arme Ça allait très vite Oui Bon la mauvaise nouvelle pour Penta Après ce round qui a été remporté C'est que les razors peuvent racheter Et en conséquence Un snipe sur le hongrois Dead Fox Pas mal aussi d'utilitaires dans les rangs Des riffles Oui encore un vantage aux razors C'est vrai Sur tous les dollars sur ce round 22 000 pour Penta Avec aussi pas de stuff sur Sony Ça va être complexe quand même Alors peut-être que les razors vont proposer Quelque chose un peu plus Contrôlé et travaillé Histoire d'assurer quand même les rounds Avec Angel Avec Angel notamment Et Dead Fox On sait qu'il y a beaucoup de choses qui parlent d'Angel D'ailleurs dans toutes les équipes Toutes les versions de l'AIDA Beaucoup de choses parlent d'Angel Pour l'instant voilà On a fait le travail C'est ça qui est déjà La différence Heather Qui est au coup de la principe Du contrôle Full principe contrôle C'est à dire On met toutes les activités Un peu de stuff Etc On est invisible Pour l'instant sur le call On le voit d'ailleurs Ça bouge pas mal Pour le Penta Mais on ne peut pas Déjà faire un pari à 81 Ou Reprendre une info Pour l'instant Parce que Tout a été pris Par l'AIDA Razor Mis à part le middle Voilà ils sont en position de stuff Comme d'habitude Ce qu'on parlait tout à l'heure Notamment Dead Fox Estico Qui vont faire tomber les smokes Donc Bondi qui remet le deuxième temps Au niveau du Eton Il veut vraiment vous faire penser Que c'est le contrôle très appuyé Ce qui n'est pas le cas Il y en a que deux Et ça va partir maintenant Ah oui Ça va venir resserrer Sur l'extérieur Zero qui va partir au niveau De la petite échelle Benson il va d'abord laisser baiter Quakey Qui d'ailleurs Ils étaient tous en train de défoncer Ils restent en gel Ils voulaient surtout se synchroniser Je pense que Ils ont mis un peu de temps Surtout les mecs de Hell A sortir Ça a été très lent On a vu Du coup les mecs de Hell On a vu Ils étaient très nombreux Sur le BP Entre le BP et les Hell Ils étaient 3 Et ça ils ont pas réussi à le gérer Ouais 14-5 Pinta Qui respire un tout petit peu En ce début de side Potentiellement fin de match Un risque de remonter Un risque de remonter Fin de match en tout cas Ah ouais Si il y a une remontée C'est coupage de cheveux Attention Le Razer peut y penser Tu ne voudrais pas parier là-dessus Parce que le Razer peut penser Que c'est directement sur le train Il se prend des remontées Cristal qui se débrine un peu en courant Attention à quand il se fait timing Ah Le bisou Finalement c'est bon Il a séparé son adversaire Mais Hsk est là Pour couvrir un petit peu tardivement Mais en tout cas efficacement Pour prendre les kills 4v2 Et voilà Angel là qui va chercher Zen Elle est là Gauche droite Gauche droite qui passe pas Et on va pouvoir poser la bombe aussi Bonne chose Ça c'est déjà une très très bonne opération en effet Deux armes de... En général c'est ça le bon écho Deux armes Bon Et si il est capable d'en gratter en supplémentaire Par contre il va se prendre tout le stop du jeu Mais il continue en part one Attention il est pas loin du deuxième Un pincel vrai Et ben voilà Trois armes de tombées Une bombe posée Extrêmement bien maitrisée la part d'Elraiser On se serait passé ça hein Côté Pintard On aurait bien gardé là ses armes Et non seulement c'est pensé à la remonter Mais aussi de se mettre en confiance Menta Ça aussi C'est à dire bon Là on fait bien nos setups On met des headshots Image de Cristal qui a rocher C'est peut-être pour ça qu'on verra peut-être jamais Elraiser Sur des échos très très sèches En tout cas dans ce début là de side Histoire quand même de toujours la jouer à fond En tout cas avec des armes qui peuvent calmer Histoire de ne pas enflammer Pintard Oui oui surtout que là tu viens de faire tomber 3 armes Double snipe hein Côté Pintard On l'utilise Un notex zen n'est pas du tout dans la rencontre Je viens de voir un score Voilà 3-16 Vraiment celui qui est loin Il est à côté Finlandais Il est à côté de sa game Donc finalement c'est deux équipes européennes par Elraiser Oui Tout comme L et LC Ça deviendra de plus en plus à la mode C'est déjà à la mode Et ça va continuer Alors contrôle pas nouveau pour Elraiser On a pas de snipe Histoire de contrôler quand même Ces deux snipers que sont zen et Cristal C'est phase de jeu là Elraiser les gère très bien Je trouve C'est après Et puis après c'est les finitions Ouais c'est les finitions Il y a de l'hésitation Ils sont pas forcément tous le concert placement au bon endroit au bon moment Là on a fait croire à la même chose sur le contrôle sauf que ça va être redirigé B Même Angel a mis la smoke Pour donc tester la finition B Travailler hein Il y a encore beaucoup de stuff Pour attaquer tout ça Je vois ce nid qui a encore sa mollo aussi Pour gêner tout ça Le deuxième mate B c'est zen qui sera au snipe par contre Et c'est parti pour l'axel B On va voir comment ils vont tenir les pentas On arrive à check L'échelle 0 qui surprend zen On passe à travers la smoke Bondi qui a pris l'ouverture sur sony Le joueur fendé qui jouera pas Et c'est une défense très haute Pour le moins il y a qu'un joueur C'est 0 qui va être accompagné aussi C'est qui C'était Bondi qui vient de mourir Il voulait avancer Il reste plus qu'Innocent Un V3 Qui est repéré Et en plus ces terroristes Qui ont des Vraiment des très très bonnes positions On va même se permettre Angel qui va essayer de prendre Un lurk Non Il reste au niveau de la petite échelle Il va resserrer Il va resserrer petit à petit Quand même Surtout qu'Innocent joue Il est déterminé à la jouer Il est entendu Il joue Siko joue intelligemment Il donne les infos Voilà il prend une ligne Qui a son avantage C'était un stomp Zen Sa position est discutable Surtout qu'on voit Que les stuff partent Donc ça va être CPL Donc il va avoir des flashs supplémentaires Donc rester en plein milieu Tu prends un danger De folie Il pensait peut-être être couvert Par cette smoke Et qu'un terroristes N'allait pas traverser Cette dernière Ouais Et ça Ca s'appelle être naïf du coup C'est vrai que ça se traverse Donc peut-être qu'il va penser Comme tu dis Je ne dis pas le contraire Mais c'est trop dangereux T'es quand même à 14-6 Tentez ça maintenant Très bien En tout cas Là pour le coup C'est vraiment deux hauts murs Obligés de remporter tous Les rounds Faut espérer un Overtime Ça prend l'ouverture Grâce à la flash De son coéquipier Ouais du coup Ils vont mettre un peu plus de rythme Voilà Du contre nature Ça ils aiment pas trop J'ai l'impression Les pentas Entre le travers De traverser la smoke plus tarder de 0 Et Stiko qui revenge Bondic surtout qui fait le kill Sur Crystal Oh la la Ça y est Bon dimanche La première dinguerie C'est Stiko Sur Innocent 3v2 On reprend l'avantage numérique Même si la Bondic est l'OHP Attention quand même On est un petit peu On a peur On a peur derrière On avait forcément raison C'est Z qui prend le kill sur Stiko Qui va tout être pin dans le fil Il faut vraiment qu'il joue Il va ressortir Il prend le kill sur 0 Voilà quand on parle intelligemment C'est de cette manière Et Sunny je pense pas qu'il est vu au snipe Tu vois Il y a encore Sunny qui a le snipe en fait Ouais il a pas fait de kill en plus Il a pas tiré Il a pas tiré On voit pas avec Donc il va tomber Oh non il a lâché Si il ravente ça peut être terrible pour lui On arrive à résister quand même Côté Pinta Et le Razer Qui font des bonnes ouvertures sur l'extérieur Et derrière Voilà On est un petit peu fébré Là on est un petit peu tétanisé Et puis surtout la position de Zen Qui a all-in quand même Surtout sur le deuxième Alors qu'il a pris quand même pas mal de balles Il all-in, il tente C'est payant Bien joué à lui On va force côté le Razer Peut-être qu'il s'est vu déjà sur la seconde carte quand même Dans la gestion là Il avait fait les kills de différence Pourtant j'avais bien apprécié le contre nature Après avoir pris l'open Tu sais au lieu de D'attendre De réessayer quelque chose Là il s'est allé en slow Sans stuff Ca surprend Là cette fois-ci on essaie d'infiltrer Angel Toujours avec lui Il traverse un petit peu Christak qui joue avec la smoke Voilà Bondi qui va traverser également Il vient jouer Christak Il va réussir un revenge bondic Mais il est déjà enferré Du coup C'est du 3v3 Stiko qui gère bien Ils ont des bons conserves Les Razer Mais Zen qui commence à être un petit peu mieux Qu'un v2 Et qui pourrait Oublier Angel Et oui toujours Une session délicate Pour Pinta Oublié de remporter le clutch Pour Zen Le joueur qui est moins en forme De cette équipe Qui va repartir dans le Z Et qui a peur Du retour B Le rotate qui n'aura pas été effectué Pour Hellraiser Qui vont avancer patiemment Il reste 55 secondes Et forcément extase Ils ont le temps D'aller poser sur le BPA Il y a encore du stuff aussi Dead Fox Et surtout Angel Qui est tellement invisible là Dead Fox Il est repéré Ca c'est sûr Enfin en tout cas Un terreau est repéré Ou je crois que même Dead Fox On le voit avec la flash Il va pop Zen est vraiment Dans une situation très compliquée Et voilà la mode flash C'est à dire notamment Deny Bien joué d'Elraiser Qui remporte cette première carte Sur le score De 16 à 7 Limpide Oui Limpide et Et Quand même manque de Certains joueurs de chez Pinta Qui sont pas vraiment réveillés à temps Oui Je pense voilà Mais au moins Ils ont mis quelques rounds Je pense que ça sera plus serré sur la deuxième Elraiser a été sérieux Même si des fois Ils sont entrés un peu dans le truc Penta Ou brouillon Sur définition Mais ils ont pas eu besoin à forcer le talent Donc je suis un peu inquiet pour les Penta Surtout que Mirage Elraiser est très fort dessus Ce sera avoir place dans un premier temps Mais il y a encore Mirage derrière Alors